C'est une plante annuelle et elle va ensuite, à partir de fin juillet, elle va former des épis de fleurs mâles qui sont libérées de pollen auquel certaines personnes sont très allergiques et qui peuvent avoir des crises d'asthme, des conjonctivites, des tas de problèmes à cause de ce pollen, c'est vrai ça. Et les fleurs femelles, elles sont à peine visibles, elles se trouvent à la base des ramifications ou des feuilles, à la base de la plante, à peine visibles. Donc, voilà l'ambroisie. Et alors elle est surtout confondue avec une espèce d'armoise, l'armoise annuelle. Donc l'ambroisie, elle est originaire, celle-ci, originaire d'Amérique du Nord. Elle est apparue il y a un siècle et demi, originaire d'Amérique du Nord et n'a rien à voir avec l'ambroisie, la boisson des dieux de l'Olympe. Parce qu'il existe aussi une ambroisie maritime de la Méditerranée du Proche-Orient qui, elle est une plante vivace, non allergisante et qui sent bon. Voilà ce qui avait probablement plu aux Grecs de l'Antiquité pour penser que ça pourrait plaire aussi aux dieux de l'Olympe. Mais là aussi, elle est très peu développée en ce moment. Elle est souvent confondue, et là c'est plus excusable, avec l'armoise annuelle, dont vous voyez des toutes jeunes plantes là, qui va se développer en même temps que l'ambroisie d'ailleurs, qui va monter à 1m50 de hauteur, qui, elle, dégage un parfum agréable, bien particulier, et qui n'est pas allergisante. Et non seulement elle n'est pas nocive, même pour des personnes sensibles, mais on fonde beaucoup d'espoir sur cette plante pour lutter contre le paludisme. Parce qu'associée à des substances de synthèse, et bien il semble qu'elle soit de nouveau efficace sur les souches résistantes. D'accord. Et là, vous voyez, alors la ramelle, c'est cette crucifère qui est l'ancêtre des radicules. Et là, vous voyez,